Oui, en fait, pour entrer dans ce sujet, il faut évidemment entrer dans le détail parce qu'entrer dans le management, ça peut vouloir dire participer aux décisions managériales, donc avoir des représentants au sein de l'équipe managériale, mais ça peut vouloir dire aussi être présent ou avoir des représentants dans un conseil d'administration ou dans un conseil de surveillance et ça peut vouloir dire une combinaison des deux ou des trois. En tout état de cause, et pour répondre précisément à votre question, si la privatisation devait consister à augmenter notre participation dans les conditions qui sont les conditions actuelles, pour Suez, ça n'a pas d'intérêt ou peu d'intérêt. Parce que je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui investisseurs financiers dans Thessalonique, mais être un investisseur financier plus important, sans avoir la possibilité de déployer nos savoir-faire, a un intérêt qui est limité. Donc moi j'espère que le processus de privatisation va s'ouvrir avec la possibilité pour les futurs partenaires d'être présents dans la gestion. Ce qui ne veut pas dire forcément prendre le management. Le management peut très bien rester sous la responsabilité de Thessalonique, mais Suez pourrait y participer. Donc il y a une différence entre être à 100% en charge du management ou participer au management. Et c'est là qu'il y a peut-être une place pour Suez dans le futur à Thessalonique. Donc moi je suis très désireux de connaître finalement les conditions dans lesquelles cette privatisation va se préparer. Aujourd'hui je ne les connais pas.